Lorsque vous arriverez au Domaine Perrault, vous aurez l'impression d'être arrivé tout droit en Toscane dans ces magnifiques paysages italiens à couper le souffle. À 20 minutes d'Ottawa et 1h30 de Montréal, le Domaine Perrault vous charmera. C'est en 1999 que l'histoire du Domaine Perrault a débuté. Propriétaires d'une ferme laitière, ils se sont lancés dans la viciculture. Aujourd'hui, le Domaine Perrault compte plus de 20 000 bouteilles embouteillées à chaque année. Comment on a démarré les vignes ici? Lorsqu'on a ouvert en 2006 les clients, on a demandé la même question. Est-ce que c'était romantique? Il y a passé longtemps? Et ainsi de suite. Et puis, vraiment, c'était pour introduire la culture de la vigne dans la région. Je suis assiégé au bureau de direction du Collège d'Alfred, c'est un campus de l'Université de Guelph. Et puis, c'était un peu pour... On était seulement avec cinq au début. Et puis, c'était pour les partir. Puis là, ils m'ont dit le soir qu'on a formé l'association, il faut absolument que tu plantes des vignes. J'ai dit, OK, je vais planter des vignes. Puis, souvent dans la vie, il y a des choses comme ça qui se produisent, puis c'est une très bonne décision. Ici, c'est une ferme laitière, mais il faut diversifier. Et puis, la vigne, le vin, c'est l'agro-tourisme. C'est incroyable. Les gens qui viennent ici, ils ne connaissent pas la campagne. Et puis, ils viennent déguster du vin. Si c'était seulement qu'une ferme laitière, ce n'est pas ici. Le Domaine Perreault a de très bons vins rouges, un rosé rafraîchissant et des blancs délicats, goûtant la fraise et la pêche. À ce jour, le Domaine Perreault produit dix vins embouteillés ici même sur place. On produit et ici, Denis, on fait tous les vins ici. Tous les vins sont faits ici. Ce qui arrive, c'est que pour certains cépages qui ne poussent pas ici, comme Denis te disait tantôt, on a six acres, donc 6 000 vignes. Donc, ce sont des vignes hybrides. Quand tu entends Sabrevoix, Louis Swanson, Frontenac, tous ces cépages-là où les noms te sont peu familiers en ce moment, donc ça, c'est des cépages hybrides. Quand on parle de Cabernet Sauvignon, de Malbec, de Sauvignon Blanc ou de Pinot Grigio, ce sont des raisins importés de Niagara. Ils arrivent ici par gros contenants, soit les raisins dans le cas du rouge ou le jus dans le cas du blanc. Et tous, tous, tous les vins que tu vois dans la boutique sont faits ici. Tous les vins. Comme c'est là, on vend... Bien, on manque de vins. Et puis, on préfère vendre... 90 % de nos vins sont ici. On préfère avoir les clients en avant de nous. Ça nous aide à développer certains vins. Parce qu'il y a des vins comme le Pinot Grigio. Il y a trois ans, c'est incroyable. Tout le monde veut avoir le Pinot Grigio. Maintenant, ils vont avoir d'autres vins. Alors, c'est bon de savoir ça au tout début, afin qu'on puisse s'ajuster, parce que ça prend deux ans à ajouter ta production pour tes ventes. On est d'environ 15 restaurants autour d'Ottawa, à Saint-Marc-en-Otario. Puis, les 15 restaurants, c'est les restaurants haut de gamme. Alors, c'est surtout les restaurants indépendants haut de gamme qui servent. Ici, on est ouvert les vendredis, samedis et dimanches. La plupart du temps, c'est Julie Ricard, que je remplace aujourd'hui, qui va être ici. Denis Perrault, le propriétaire, est ici aussi sur les lieux la plupart du temps. Mais, la boutique ici est ouverte du long week-end de mai jusqu'à Noël. Alors, les jeudis, vendredis, samedis, de 11h à 5h constamment, toujours. Vous retrouverez les produits du Domaine Perrault dans plusieurs endroits dans la région. Et je vous invite fortement à faire la demande auprès de vos restaurateurs et hôteliers afin de faire découvrir ce magnifique produit du terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada